Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et je vais vous montrer ici le match somptueux, magnifique qui s'est joué hier et qui a opposé Yann Nepomiachi, le vice-champion du monde à Alireza Firouja en demi-finale du tableau des perdants du champion Chess Tour et vous allez voir que le spectacle a été au rendez-vous, on s'est régalé et j'espère que je pourrai vous transmettre cette passion dans cette vidéo. Yann Nepomiachi qui commence avec les pièces blanches, le match est en deux parties en cadence 10 plus 2, E4 pour le vice-champion du monde russe, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5 l'Espagnol et Alireza qui joue cavalier F6, la berlinoise D3 qui vient renforcer le pion E4, c'est l'anti-berlinoise fou C5 développement, c'est maintenant que les blancs décident de prendre le cavalier en C6 et les noirs reprennent du pion D, ici on ne peut pas s'emparer du pion E5 à cause de Dame D4 qui créerait une double attaque sur le cavalier et le pion F2, donc les blancs jouent le coup théorique, petit roc. Ici maintenant le pion E5 serait comestible, Dame D4 ne marcherait plus et le pion F2 serait défendu, il faut donc protéger ce pion, le coup le plus classique c'est cavalier D7 mais ici Alireza va jouer une petite ligne, il va jouer Dame D6 donc défend le pion E5. Sur quoi le coup principal est C3 qui vient préparer la poussée des pions mais les blancs vont jouer une surprise après une dizaine de secondes de réflexion, il va jouer B4, attaque le fou C5. Ici il faut relever le défi de la prise du pion, si on recule le fou on aura quelque part donné un B4 un petit peu gratuit, les blancs pourraient enchaîner avec une prise d'espace et prendraient immédiatement l'avantage. Donc fou prend B4 de la part d'Alireza après déjà une petite réflexion et C3 de Yann, c'était donc une préparation surprise. Ici Alireza va réfléchir quasiment deux minutes pour jouer le seul coup possible. Ici on est obligé de reculer le fou en A5, si on part vers C5 les blancs peuvent jouer D4, attaque le fou, attaque le pion, on serait obligé de prendre pour ne pas rendre du matériel immédiatement, simplement prise serait encore une erreur plus grave puisqu'on perdrait la pièce après E5. Donc on va rembobiner Alireza après C3 qui va jouer le seul coup, fou A5, il recule, mais on voit que ce n'est pas trop ce qu'il fait, il ne connaît pas, il trouve les bons coups mais il ne connaît pas. Fou A3 de Yann touche la dame, la dame doit se décaler, rester au contact du pion E5, Alireza qui joue Dame E6, c'est là encore le seul coup. Et Yann Nepomiachi qui va amener la dame en A4 là encore très rapidement pour attaquer le fou A5. Alireza va beaucoup réfléchir, il va décider de jouer B6 qui n'est pas le meilleur coup, mais on va voir que c'est difficile à réfuter pour les blancs. Fou B6 serait le meilleur coup, mais on va regarder la partie. Il joue B6, alors après ce n'est pas dénué de sens. Le fou A5 n'a plus beaucoup de cases mais il est difficile à attaquer, et ça ouvre la case B7 pour le fou de cases blanches avec l'idée de jouer fou B7 et grand roc. A noter qu'on a affaibli les cases blanches côté noir mais il n'y a plus de fou de cases blanches chez les blancs, donc ce n'est pas grave, si on réussit à faire fou B7, grand roc et C5, on va vraiment être bien. Sur quoi Yann ne va pas trouver la réfutation, mais elle n'était pas facile la réfutation, c'était D4. Alors là les noirs devraient jouer cavalier D7, mais on va regarder ce qui aurait pu être l'idée d'Ali Reza, de prendre D4, cavalier prend D4 et dame prend E4. Alors ça paraît risqué pour les noirs, mais on a actuellement deux pions de plus et on n'est quand même pas loin de réaliser un roc. Ici il fallait trouver quelque chose de très joli, c'est pour ça que je le montre. Cavalier D2, dame D5, tour A, E1, échec, fou E6 et ici un très joli coup qui fait très très mal, c'est tour E5. Je vais vous passer les variantes avec dame D7, mais le truc c'est qu'on ne peut pas jouer dame prend E5 à cause de dame prend C6, échec et vous voyez que le roi est complètement coupé. La tour A8 va être perdue sur échec et la position sera catastrophique. Donc variante assez longue, ce qui explique sur B6 que les blancs n'aient pas trouvé le coup D4. Il a réfléchi un moment Yann et il a joué quelque chose de très logique et c'est probablement ce qu'avait calculé aussi Alireza en variante principale sur B6, c'est que Cavalier prend E5. Pourquoi très logique ? Parce que ça vient tout simplement gagner un pion central, ça attaque C6 et comme on vient de le voir, on ne peut pas prendre en E5 à cause de dame prend C6. Mais vous allez voir qu'Alireza était très 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 ingénieux puisqu'il va jouer ici fou B7, protège le pion. Les blancs jouent Cavalier C4, donc il vient, vous voyez c'est vraiment extrêmement logique, Cavalier E5 il gagne le pion, Cavalier C4 il vient attaquer le fou. On ne peut pas jouer avec Petit Roch, toujours le même problème, il y a le fou A3 qui nous gêne. Donc Grand Roch, Cavalier prend A5, B prend A5 et ici, là où Alireza a été vraiment très fort, c'est que dans cette variante qui est la variante la plus logique humainement puisque ça vient gagner des pions et détruire la structure, les blancs n'ont pas d'avantage. Et ça repose sur le fait que ce roi est difficile à attaquer. Alors on a l'impression qu'il y a un énorme problème parce qu'il manque un pion en B7, mais en réalité les blancs ont beaucoup de mal à venir attaquer ce fou B7. Et en fait il fait office de pion. Si on avait un fou de casse blanche et qu'on pouvait jouer D4 fou A6, on ferait exploser le roc. Ou si on pouvait facilement ramener un Cavalier en C5, on ferait exploser le roc. Donc simplement c'est difficile de venir attaquer le fou B7 avec une pièce mineure et il vient agir comme un super pion. Et je vais vous illustrer ça en vous montrant que sur un coup comme Dame prend A5, Tour prend D3, disons F3 pour protéger le pion E4, C5 Dame prend A7. Regardez que le fou il défend plus la case A8, c'est vraiment un super pion. Et le roi est complètement en sécurité. D'ailleurs là les noirs seraient carrément gagnants après Cavalier prend, pion prend et Dame prend E4. Et regardez ce super fou, il défend le roi d'Ali Reza et il attaque le pion G2. C'est pour cette raison qu'après tout ce tralala, donc B6, Cavalier prend E5, c'est la partie, fou B7, KC4, roc KC prend A5, B prend A5. Ça va très bien jouer côté Yann Nepomiachi. Il va comprendre que son pion D3 est important parce qu'il vient contrer en quelque sorte, faire un mur contre le fou B7. Donc il va jouer Dame C2. Et ici les noirs auraient dû continuer par Dame D7, mais on a déjà fait beaucoup de digressions. Il va jouer fou A6 qui est une faute. Et là, Yann va être impressionnant. Il va trouver comment réfuter ce coup. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Il va jouer C4. Donc il protège le pion D3. Maintenant, Dame D7 attaque le pion D3. Et toute l'idée d'Yann, c'est qu'il va jouer tour D1 maintenant. Ça paraît mauvais parce qu'on se dit qu'il est bête. Il donne le pion E4 et il ne peut pas reprendre parce qu'il y a la tour derrière. Mais tu as vu, Yann, il n'est pas bête. Ça, c'est sûr qu'il n'est pas bête. Parce que KC3, 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 Dame prend C3. C'est plus ou moins obligatoire. Et son idée, après Dame F5, c'est de jouer tour AB1. Non, après Dame F5, pardon. Il ne va pas trouver la bonne idée. Mais son idée, c'est que le fou A6, il est bloqué contre les pions. Et que c'est assez long de revenir avec fou B7, C5 pour taper en G2. Et que les Blancs auront le temps de taper sur la colonne B avant que les Noirs ne s'organisent. Alors il va jouer tour AB1, c'était son idée. Juste là, il y avait une toute petite digression à faire. L'ordi donne avantage aux Blancs si on est très précis. Avec une idée encore magnifique, c'est pour ça que je veux vous la montrer. A chaque fois que je vous fais des digressions, c'est parce que c'est juste beau. L'ordi trouve fou E7, tour D7, Dame A3, tour E8 et fou C5. Et regardez le fou A6 qui est enfermé dans D3, C4 qui fait un petit mur contre lui. Et il ne peut pas retrouver la diagonale via B7 parce qu'on a verrouillé la case C5. Et en plus de ça, on va pouvoir commencer à rentrer avec des dames prend A5. Donc c'était vraiment très bien joué. Yann, lui, il ne va pas trouver cette manœuvre très difficile. Il va continuer par le logique tour AB1. Tour HE8, on se place. Fou C1, il veut repartir de l'autre côté avec le fou pour venir taper sur le pion C7. C'est aussi assez logique. Dame E5 propose l'échange des dames. On n'est pas très bien avec Alireza autant. C'est vrai que ça va permettre d'un petit peu se soulager. A noter que quand on joue avec des dames B3, dames B8, le roi retrouve toujours la sécurité en D7. C'est pour ça que Yann ne va pas tenter le diable. En plus, ici, il y aurait un problème de maths du couloir. Mais c'était pour expliquer plus globalement que même si la dame rentre en B8, le roi repart en D7 et il n'y a pas de maths imminent. Donc il accepte l'échange des dames prise-prise. Fou E3, il veut taper le pion A7. C'est défendu. Et on a une structure de pion peu orthodoxe, ma foi, avec des pions A7, C7, C5, A5. On croirait qu'Alireza veut faire un cube. Ce serait génial d'avoir un pion B6, mais là, ils sont très désordonnés. Donc mauvaise structure pour les noirs, mais en contrepartie, on a un pion de plus. Donc en quelque sorte, ça s'équilibre. Tour D2, c'est pour pouvoir décaler la tour et ne plus avoir le problème du clouage. Alireza qui joue tour D6, il se place. H3, tour B6. Il espère évidemment une prise pour remettre sa structure en place, mais les blancs jouent tour B3. Fou B7, passe le fou, veut attaquer à l'aile roi. C'est logique. Tour A3, attaque le pion. Tour G6, on contre-attaque. Alors tour A6, c'était aussi possible, mais il veut jouer sur l'attaque à l'aile roi. G3, évite tour rangée 2. Tour revient en B6. L'idée, c'est que maintenant, si on prend un A5, comme la diagonale s'est ouverte, on a tour H1, échec et mat. Donc Yann Nepomiyachi, après tour B6, va jouer tour D1, couvre la première rangée. Maintenant, tour H5. Alireza qui harcèle réellement le roi adverse. Roi H2. Fou F3, on vient se placer sur les cases. On veut amener du G5, G4. Donc tour G1, avec l'idée sur G5 de pouvoir jouer G4 en ayant défendu le pion. Maintenant, F5. Alors l'idée ici de F5, c'est que sur fou prend C5, on a tour prend H3, échec. Tour roi prend H3 et tour H6, échec et mat. Donc ça n'en finit plus de ce mano à mano tactique. Yann qui joue H4, il se défend. Tour A6, maintenant on défend le pion A5. Tour B1, il se décale pour rentrer en B5 et aller manger le pion C5. H6 prépare G5, tour B5, G5. Tour prend C5, pion prend H4. Et maintenant la pointe, la surprise du facteur, G4 pour maintenir la colonne H fermée. Les noirs qui seraient perdants s'ils font fou prend. Il y aurait fou F4 et on se prendrait une attaque de folie sur le pion C7. Mais Alireza qui va le voir, il fait FG pour chasser cette tour et la récupérer en H5. F prend G3, H prend G3, roi prend G3, fou prend H5. Et bilan des courses après cette séquence tactique où les deux hommes se sont rendus coup pour coup avec très peu de temps à la pendule, c'est que les noirs ont un pion de plus mais une mauvaise structure de pion. Donc on est proche de l'égalité. Il y a ici D4, fou E2, attaque le pion. On veut essayer de placer le pion en C5 pour venir les fixer sur case noire et rayonner avec le fou. Mais évidemment, ça ne va pas être donné par Yann qui défend ses cases blanches avec tour A4. Fou D1, tour A3, il revient. Tour G6, on continue à jouer le gain, on ne veut pas de nul. A4, on vient fixer la tour. D5, tour G4, menace le pion C4. Tour C3, H5, on envoie le pion. Et là, c'est la catastrophe à la, les amis. H5 est une erreur, il oublie tour C1, Alireza. Et le fou est enfermé vu à la vitesse de l'éclair. Ce piège par Yann, mais ce n'est pas encore fini. Fou B3, on rend le fou, mais on récupère un pion. Et on a le pion B qui est proche de Dame. Alors, on va récupérer le pion C4 côté Alireza. Et on veut réussir à gagner le pion D5 et se retrouver dans une finale tour fou contre tour. Mais Alireza va jouer C6 qui est une erreur parce que ça donne D6 maintenant. Ce pion qui se retrouve à deux cases de Dame et on ne réussit pas à l'attraper. Ce pion D6, il est maintenant défendu par le fou. Tour B4, il se débat Alireza pour envoyer son pion. Maintenant, il veut aussi tour B3 pour échanger les tours. Mais tour D2, A3, tour G2, ça se décale pour aider ce pion D. Tour A4, on veut pousser le pion A jusqu'à Dame. Tour G7, Roi E6, Tour E7, Roi F6. Et ici, ça semble fini. Il y a fou E5 échec, Roi G6, D7. Le fou qui défendrait la case A1 est sur tour A8. Tour E8 et ce serait abandon immédiat. Mais Yann avec très peu de temps à la pendule qui va rater cet échec intermédiaire. Il va mettre la tour en E8 pour accompagner le pion. Mais maintenant, il y a Tour E7 qui défend tout. Fou E5 échec, Roi F7. Tour H8, Roi E6, Fou F4, A2. Le pion a une case de Dame. Et le pion qui va devoir être arrêté, mais il va devoir être arrêté par la tour. Donc, il veut décaler la tour adverse et venir en A5. Il était obligé de troquer le pion D contre le pion A. Alireza qui va rester avec son pion C. On se dit qu'il va réussir à le défendre et à forcer l'échange des tours. Il va avancer, comme vous le voyez, sur l'échiquier. Alireza avec le pion qui va réussir à amener jusqu'en C2. À ce moment-là, on pense que Yann va être obligé d'échanger la tour contre le pion. Mais vous allez voir qu'il va être beaucoup plus malin que ça. Yann, il va tournicoter. Et regardez ce qu'il réussit à faire, à couvrir le pion C. Il a remis le couvercle dessus. Et il va être en capacité de le manger, ce pion C. Alors Alireza l'a donné et on va se retrouver dans un tour fou contre tour. Alireza, plus que 13 secondes à la pendule. On sait qu'il n'est pas très bon en finale ou qu'il ne l'était pas. Et on va voir son roi qui va reculer, 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 reculer. Vous allez voir Yann qui va tournicoter à gauche, à droite. Il va réussir à mettre Alireza en danger, à mettre le roi sur la bande. Mais Alireza qui va être fort, il va utiliser ce qu'on appelle la défense de la 7e rangée. Il va réussir à interdire à Yann tout progrès. Donc on voit Yann qui tournicote. Il tournicote, mais il y a toujours sur échec une tour qui revient sur la 7e. Alireza qui semble maîtriser parfaitement cette finale tour fou contre fou. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a eu énormément de travail effectué en finale. Ça, c'est des finales techniques et difficiles à jouer. On arrive à près 49 coups de combat dans cette position. Yann qui joue à tempo tour B6 et qui va donner la tour. Donc magnifique défense d'Alireza dans ce tour fou contre tour. Et ça rassurera tous ses supporters. Et maintenant, on se retrouve avec Alireza qui joue le gain avec les Noirs, avec ce roi tour contre roi fou. Mais Yann qui va parfaitement défendre. Et ça, c'est une défense que vous devez connaître. Il faut se mettre dans le coin opposé à la couleur du fou. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. C'est parce que dans une position comme celle-là, Alireza a donné la tour. Mais quand on fait tour G7 et que les blancs jouent, disons, fou H2 sur tour H7. Comme on est dans ce coin de l'échiquier, c'est pâte. Alors que si on avait le truc dans l'autre coin, par exemple avec un fou de case blanche. On serait tout une case au-dessus et on pourrait aller mettre son roi en H1. Si vous imaginez le fou en H3 et le roi en H2 et le roi en F2, donc on décale tout d'une rangée. Et bien là, il n'y aurait pas pâte. On ferait roi H1, il y aurait tour de roi en H3 mat. C'est pour ça qu'il faut se mettre dans ce coin. Évidemment, Yann connaissait. Et match nul absolument épique dans la première partie. Deuxième partie maintenant et peut-être dernière. Alireza Firouja a les pièces blanches contre Yann Nepomiyachi. Et il va rejouer cavalier C3 comme il l'avait fait à Vaïkanze. Il y a une semaine de ça et je vous recommande d'aller voir la vidéo explicative de la partie qu'on avait faite avec Mathieu. On parlait notamment de la théorie. Et ici, D4, D5, fou F4. Il va décider cette fois-ci de jouer C6. Alireza qui continue par E3. Cavalier BD7. On garde le fou derrière la chaîne de pion. On le développera plus tard. Et Alireza, nouvelle surprise du chef. Bam ! G4. Le fou ne contrôle plus la case G4. On en profite pour l'envoyer. Ce n'est pas un coup de réjouer, mais on comprend l'idée. C'est d'envoyer G5. Et ici, Yann va être ingénieux. Il va jouer Dame B6 relativement rapidement. Il attaque le pion B2. Et ce n'est pas simple de le défendre. Sur Dame D2, pour essayer de jouer Dame prend B2, tour B1. Il y a cavalier prend G4. Donc, on ne peut pas bouger la Dame. On s'est dit alors pendant la partie à maintien, A3 serait malin. Avec l'idée sur Dame prend B2, cavalier A4. Et on enferme la Dame, un coup classique pour choper la Dame adverse. Mais le problème sur A3, c'est que les Noirs, ils peuvent de nouveau faire cavalier prend G4. Et sur Dame prend G4, il y a Dame prend B2. Double attaque, récupère du gros matériel. Donc, Alireza sur Dame B6 va jouer le seul bon coup. C'est tour B1. Et B3, on n'a jamais envie de le faire. C'est trop affaiblissant. E5, il s'y gagne. Déprend E5, fout B4. Et cavalier E2, cavalier E4. Et on va se faire martyriser sur la diagonale. Donc, sur Dame B6, Alireza qui va jouer tour B1. Seul coup, c'est trouvé. G6 pour Yann. Fou G2, fou G7, H3. Ici, Lordi veut vraiment tout le temps jouer avec H5. Mais ça ne va jamais être joué par Yann. Il va jouer Roch. Cavalier F3, il veut tout le temps H5, en fait, Lordi, pour se libérer l'aile. Et comme ça, sur G5, il n'y a plus d'ouverture possible. Il met le cavalier en E4 et il a verrouillé l'aile. C'est un titre pédagogique. Dans la partie, il a joué le coup Dame A6 pour interdire le petit Roch. Mais Alireza va très bien jouer sur ce Dame A6. Il va venir caler sa Dame en D3. Et ici, toute la force de ce coup, c'est que maintenant, si les noirs échangent, le pion revient en D3 et contrôle la case centrale en E4. Et on va avoir un plan comme Roi D2, tour Hc1, B4, A4, B5. On a vraiment tout l'espace pour monter sur l'échiquier. Donc, Dame D3, c'est un coup très gênant. Yann qui va jouer B6. Comme ça, si on échange, on ne ramène pas notre pion en D3. Mais Alireza va continuer par cavalier E5. Cavalier prend E5. Fou prend E5. Donc, on prend de l'espace sur l'échiquier. Cavalier E8. Et là, Alireza va jouer un coup que j'adore. Il va jouer B4. Et j'adore ce coup parce que ça vient souligner le fait que le pion C6 ne soit plus soutenu. Et il va vouloir jouer avec B5 pour venir vraiment fracasser la structure de pion adverse et faire rayonner ce fou G2 sur l'échiquier. Ça oblige plus ou moins Yann à jouer avec E6. Alors, ce n'est pas le meilleur coup. Mais dans l'esprit, il veut conserver son pion D5 pour contrer le fou G2. Et Alireza, ici, aurait dû jouer tranquillement avec Petit Rock et monter sa position gentiment. Mais il va jouer un coup, encore une fois, très ambitieux. Et c'est son style. Il va jouer G5. Et il veut jouer pour H4, H5. Et aller mater simplement Yann Nepomiyachi qui prend une fois en E5. C'est repris. Et Cavalier C7. Il essaye de retrouver un petit peu d'espace. Alireza qui va jouer H4. Et là, Yann sent que ça peut chauffer. Dame D4, H5, Dame H4. Ça peut arriver vite. Il décide d'échanger les dames et de jouer A5. C'est très, très bien joué. Et vous allez voir pourquoi. Ici, Alireza qui joue H5. Alors, l'idée, c'est qu'il dit à Yann. « Tiens, toi, tu ne vas pas vouloir prendre en B4 parce que je vais faire tour prend. Ma tour va aller vers H4 et je vais te massacrer le roi. » Ce qui est vrai. Donc, sur H5, Yann joue fou D7. Et ici, Alireza joue B5. Et à première vue, on pense que ça va être terminé. Les espoirs de Yann. On se dit sur tour prend, il y a tour prend B6. Et sur pion prend, il y a tour B7. Et on rentre partout dans la position adverse. Ou Cavalier A4, Cavalier C5. Les deux sont possibles. Et on fait très mal au noir. Mais toute l'idée d'Yann et ses hyper bien jouées, c'était sur pion prend A5, de jouer B5 pour jouer après tour prend A5 et venir s'infiltrer le long de la colonne A. Alireza qui joue tour B4. Ici, Yann qui joue G prend H5 qui est une petite erreur. Mais qui ne peut être réfutée que d'une manière possible. Et ici, ce pion, il faut comprendre qu'il est vulnérable. On n'a pas besoin de le prendre tout de suite. Et qu'il faut aller le prendre avec le cavalier par cavalier E2. Tour prend H5, cavalier G3, tour prend A2. Et cavalier prend H5 et venir s'installer en F6 avec le cavalier. Et en H4 avec la tour. Et Alireza, sur G prend H5, il va se dire, pas de problème. Je prends le pion directement. Roi G7 joué. Et il se rend compte, après Roi G7, il va tanker du temps ici. Qu'il n'a pas tour H4 à cause de tour H8. Et que le Roi pourra repartir de l'autre côté. C'est très bien joué de la part de Yann. Alireza qui va comprendre maintenant qu'il doit faire cavalier E2. Tour prend A5, cavalier G3. Et tour prend A2. Sauf que, normalement, on aimerait bien faire cavalier prend H5. Et ici, on va être obligé de perdre un temps avec la tour. Qu'on va mettre en H6. Et donc au final, on aurait pris le truc avec H5. On aurait mis le cavalier en F6. Et on arriverait après en un seul coup avec la tour. Voir même, on n'irait peut-être même pas, le long de la colonne H. Et ici, on comprend que le fait de devoir jouer tour H6, on joue plus ou moins la même position avec un temps de moins. Et c'est un temps qui va être très crucial. Nepo qui continue par tour H8, défend son pion. Cavalier H5, Roi F8. Cavalier F6 attaque le fou, Roi E7. Et maintenant, tour H4. Donc Alireza qui va et qui envoie toute sa puissance le long de la colonne H. Si les Noirs veulent jouer sur leur pion B en jouant C5, tour prend H7, tour prend H7, tour prend H7, B4, G6, B3, tour prend F7 échec, Roi D8, tour prend D7, Roi C8, G7, B2. Les Blancs gagnent au temps près. Ils font G8, Dame sur échec et vont gagner la partie. Donc après tour BH4, vous voyez que tout se joue au temps près. Les Noirs ne peuvent pas envoyer leur contre-jeu par C5, B4. Mais il va être malin. Il va commencer par fou E8. Maintenant, tour prend H7, tour prend H7, tour prend H7. Et ce qui se passe, c'est qu'on a économisé le C5. On avait besoin du C5. Tant qu'il y avait la tour sur la quatrième rangée, elle aurait attrapé le pion B4 si on avait poussé. Donc on a commencé par fou E8. Et maintenant, les Noirs jouent B4. Et le problème, c'est que si on continue ici par G6, B3, G7, B2, G8, Dame, c'est les Noirs qui font B1, Dame, échec et mate en premier. Donc le temps économisé en commençant par fou E8 pour ne pas avoir besoin de C5 coûte cher à Alireza. Donc Alireza qui va changer son fusil d'épaule. Il va jouer du coup Cavalier, prend E8. Donc sur Cavalier, prend E8. Maintenant, on pourrait jouer G6, B3, tour prend F7, Roi D8 et tour B7. On arrête le pion. Et B2, Roi D1. Et on va réussir à attraper ce pion. Donc sur Cavalier, prend E8. Il ne veut pas jouer Cavalier, prend à cause de cette tour qui revient. Yann qui joue alors B3. Il dit, écoute, tu m'as pris le Cavalier, mais j'en ai absolument rien à faire. Mon pion va à Dame. Alireza qui remet le Cavalier en D6. Yann qui envoie le pion en B2. Tour prend F7, échec. Roi D8. Tour F8, échec. Roi E7 revient. Et là, on se dit, mais attendez, Alireza, il va gagner. Tour B8. Tour A1, échec. Roi E2. B1, Dame. Tour prend. Et on va avoir une superposition avec le pion G qui avance, F4. Et on va même être mieux. Alireza va jouer le gain. Mais on se rend compte après tour F8, échec. Roi E7 que sur tour B8, il y a Cavalier B5. Et ce Cavalier B5, il vient complètement fermer la porte. Cavalier prend B5. B1, Dame. Échec et mat. Alireza qui réfléchit. Il fait tour F7 une fois. Roi D8. Retour F8. Roi E7. Il se remet à réfléchir. Et heureusement, il va simplement prendre le match nul. Et les deux joueurs qui répètent la position avec tour F8, tour F7. Et se quittent sur une nulle. Heureusement, on a eu très, très chaud. Les deux hommes qui se sont renvoyés coup pour coup. C'était vraiment incroyable. Et après deux parties, les deux joueurs sont à égalité. Un partout. Et ils vont être départagés par un armageddon. C'est une partie où les Blancs ont 10 minutes. Il y a 0 seconde de rajout maintenant. Et pour savoir combien auront les Noirs, c'est une enchère cachée. Celui qui propose le moins de temps prendra les Noirs. Il aura le droit de faire nul. Mais il aura l'handicap, un, d'avoir les Noirs. Et deux, d'avoir moins de temps. Et à ce petit jeu-là, E4, E5, on découvre qu'Ali Reza a proposé d'avoir 6 minutes 54 secondes. J'avais dit qu'à 6.30, c'était clairement avantage blanc. À 7.30, c'était clairement avantage noir. Et donc, l'enchère devait être entre 6.30 et 7.30. Et on ne s'est pas trompé. C'est Alireza qui prend les pièces noires. Cavalier F3, cavalier C6, fou C4, cavalier F6, D3. De nouveau l'anti-berlinoise, fou C5, C3 cette fois-ci. Petit roc, petit roc, D5 d'Ali Reza qui prend le centre. Cavalier BD2, pion prend E4, pion prend E4, A5. On empêche la prise d'espace. Dame C2 ici, Dame E7. Le développement est terminé. Les deux hommes qui jouent très vite. Et ici, gaffe de Yann Nepomiachi. Tour E1, gaffe incroyable à ce niveau de compétition. Et c'est instantanément complètement gagnant pour les Noirs. Après fou prend F2, échec. Roi prend F2 et Dame C5. Double attaque. En plus en Armageddon, pion de plus, position gagnante. Ça termine la partie. Mais après tour E1, Alireza ne va pas s'en rendre compte. Et il va jouer H6. Choc incroyable. Là, on se dit, Yann va jouer A4, protéger son fou, faire fou F1. Et il fait de nouveau la gaffe. Il fait H3. Donc là, Alireza a eu le temps, bien entendu, de se rendre compte de son erreur H6. Et il va faire fou prend F2, on en est sûr. Là, il a juste évité cavalier G4. Mais non, il joue cavalier B8 une nouvelle fois. Il rate fou prend F2. Et Yann joue A4. Il défend fou prend F2. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on avait les caméras des joueurs. Et aucun des deux ne s'est rendu compte de la gaffe, en fait. C'est A4 vraiment au hasard. Évite fou prend F2 par pure chance en prenant de l'espace. C6 maintenant et fou F1. Et heureusement qu'Alireza ne s'en est pas rendu compte psychologiquement. Parce que sinon, ce sera été l'écroulada immédiate. Dame C7 maintenant. Cavalier H4. Fou E6. Cavalier C4. Cavalier BD7 se développent. Et cavalier F5. En réalité, Yann va être un petit peu à côté au niveau des plans. Parce que maintenant, après fou prend F5, pion prend F5 et E4, les Noirs vont vite obtenir une position intéressante avec énormément d'espace. Surtout que ça va aller de mal en pi. Tour B1. B5 chasse le cavalier. Cavalier E3. Il aurait peut-être dû prendre une fois et cavalier E3 après pour attaquer le pion. Mais vous allez voir qu'il va faire n'importe quoi, Yann. Cavalier E3 direct. Pion prend A4. Il se dit qu'il détruit la structure de pion noir. Alors, ce n'est pas faux. Mais le problème, c'est que les Noirs ont beaucoup trop d'activité. Ici, on voudrait compter sur un fou F4 pour venir clouer le cavalier. Mais on ne l'a pas. Et après, tour D1, tour FD8, regardez simplement l'activité. Le fou, le cavalier, la case D3, la dame qui va pouvoir venir naviguer vers E5, prendre le pion F5. C'est exceptionnel. Après, attention au temps quand même. 5-20 contre 7-50. Il n'y a pas de rajout. Je vous rappelle. Donc, ça peut être très très chaud. Surtout que les joueurs, vu que c'est un Armageddon à enchères, c'est normal de se flaguer sans aucun respect à la fin. Parce que finalement, c'est un jeu d'enchères. Le temps fait vraiment partie du jeu. Donc, ce ne serait pas un manque de fair play que de flaguer l'adversaire, de le faire tomber même dans une position complètement nulle ou perdante. Donc, tour A1. Tour prend D1, il échange. Dame prend D1. Tour D8. Pour le moment, ça se passe très bien. Je vais même vous mettre l'évaluation. Exceptionnellement, comme c'est un Armageddon. Tour D8 attaque la dame. Dame A4, ça se passe vraiment bien. Fou B6 défend tout. Fou E2. Et cavalier D3. Donc, là, ça se passe excellemment bien. Toutes les pièces noires sont bien placées. Après, fou prend D3. Alireza va décider de jouer le truc le plus stable. Je rappelle que nul gagne le match pour lui. Pion prend D3, c'est le plus fort. Mais après, fou D2, il faut vraiment trouver tour E8 pour jouer pour cavalier E4. On peut se dire que le pion D3 a une force, mais peut devenir une faiblesse. Alireza va commencer à vouloir rassurer le coup. Il va jouer tour prend D3. Donc, c'est une faute d'un côté. Mais dans le cas de l'Armageddon où nul gagne, je ne dirais pas que c'est une faute. Dame C2. Il vient se replacer. Dame D7, Dame E2, cavalier D5. On veut échanger les pièces, évidemment. Cavalier G4 refuse les échanges. Dame prend F5 et fou prend H6. Donc, l'idée de Yann, c'était de troquer F5 contre H6 avec ce cavalier G4. Et ici, vous voyez que l'évaluation monte énormément pour les noirs. Il leur dit qu'ils adorent G5 pour enfermer le fou, puis faire F6 et aller petit à petit le croquer, ou en tout cas immobiliser les pièces blanches. Mais une nouvelle fois, c'est de la psychologie. Les noirs ont simplement besoin d'une nulle. Est-ce que vous avez envie de jouer G5 et complètement ouvrir votre 3 ? Ben non. Donc, il va jouer Dame E6 pour menacer F5. Les blancs vont jouer fou G5, F6. On va chasser le fou, fou E3. Puis là, on va se dire, tiens, fou C7, c'est le coup le plus ambitieux. Mais ça garde des pièces. Donc, on va jouer cavalier prend E3, cavalier prend E3, fou prend E3. Puis on prend E3. Vous voyez là que l'évaluation revient à égal. Mais est-ce qu'on peut critiquer le choix d'Ali Reza ? Non, on veut égaliser, on veut faire nul. Donc, on échange tout. Dame D5, on se place. C'est bien joué. B4, il l'échange, mais il est un peu obligé. AB, CB, il essaye de se débarrasser de sa faiblesse en B2. Dame G5, il n'y a jamais de tour A8, échec. Roi H7, Dame H5, mate, c'est contrôlé. Tour E1, 2,45 contre 3,07. On se dit que tout va bien. Dame G3, 2,45 contre 3,07. Roi H1, ici, les blancs ne peuvent plus bouger. Et Ali Reza va se mettre à tanker, 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 tanker pour essayer de faire nul alors qu'il a un truc tout simple à faire. C'est Roi F8 et les blancs n'ont pas de coup. Alors, vraiment pas de coup. S'il bouge la tour, on prend E3 avec la Dame. Et il ne se passe rien. Ici, il fait Roi G1, on revient en G8. Donc, on peut temporiser Ali Reza qui va sentir qu'il est proche de la nul, mais qui ne va pas trouver exactement comment faire. Il voit que les pièces blanches sont attachées, mais il ne sait pas comment faire. Ali Reza, tiens, je vais améliorer mon Roi, je vais faire G6. Il va tanker, tour F1, Roi G7. Il va se mettre mal au temps, Dame B2. Il est tombé en dessous des deux minutes. Dame D6, maintenant, pour défendre. Mais les blancs, Dame A1, tout d'un coup, les blancs se sont complètement détachés de la défense de E3. Là, il ne va pas jouer tour E3 parce qu'il y a Dame A7 échec au Roi et Dame prend E3. Donc, ça commence à chauffer. Ça continue à tanker G5. Je vous ai dit, ça tank, ça tank, plus qu'une 17. Dame E1, maintenant, ça revient de l'autre côté pour revenir en F2. Roi G6, Dame F2. Et là, on va souffler. Ali Reza qui a tour D1. Il va imposer l'échange des Dames. Dame F5, pardon, Dame F5. Échec au Roi. Le Roi qui revient en G7. Les blancs qui ne peuvent plus rien empêcher. Tour G1, il veut garder sa tour. Mais bon, elle se fait échanger en G1. Roi prend G1, Dame prend B4. Ça commence à sentir bon. Dame D7, Roi G6, Dame E8, Roi G7. Ça y est, il reste une minute. Mais on tient le pion. Il ne veut pas aller prendre C6 parce qu'il perdrait E3. Donc, il rejoue Dame D7, Roi G6, Roi H2. Et là, ça y est, Ali Reza avec 59 secondes qui va mettre la Dame en C4. Après 5 secondes de réflexion, il protège E4. Il protège C6. Il va y avoir Dame E8 échec, Roi G7, Dame E7, Roi G6. Il essaye de faire perdre du temps. Mais Ali Reza qui joue tout tempo, Dame D7, Roi G6. Il ne peut plus répéter les coups. Du coup, il fait H4 pour essayer de trouver une autre position et ne pas avoir trois fois la même position. G prend H4. Là, il ne va pas aller jouer Dame G4, Dame prend H4. Il va approcher le Roi par Roi H3, mais ça, c'est une erreur. Ali Reza, Dame D5, il vient tout consolider. Dame E8 échec, Roi G7. Il va y avoir maintenant Dame E7, Roi G6. On essaye de faire perdre du temps côté Yann. Il va mettre la Dame en C8 maintenant pour revenir éventuellement sur G4, sur échec. Roi G6, Dame G4 échec. Et là, Ali Reza avec 40 secondes qui joue Dame G5. Et Yann Nepomiaschi qui va faire une énorme grimace ici. Le problème, c'est qu'il ne veut pas échanger les Dames. Un final de pion avec un ou deux pions de moins, il ne va jamais la gagner. Déjà, faire nul, ce sera un exploit. Et surtout, son seul coup, c'est Dame E4, Dame prend E4 échec. Sinon, c'est Dame G3 au prochain qui, à minima, imposera l'échange des Dames, mais ce sera plutôt mat. Et sur Dame prend E4, Ali Reza qui joue Dame F5 échec. Dame prend F5, Roi prend F5. Roi prend H4. Roi E4. Proposition de nul acceptée, évidemment. Après Roi G4, Roi prend et Roi F5, les Noirs pourraient simplement aller à Dame. Ou encore mieux, faire boire le calice jusqu'à la lit de Nepomiaschi et faire match nul pour gagner cet Armageddon. De cette manière, un match absolument extraordinaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo assez longue, mais très plaisante. Je l'espère en tout cas pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Et la super nouvelle, c'est qu'Ali Reza a battu Denis Lazavik dans la finale du loser bracket. Et il le retrouvera mercredi sur les coups de 17h, Magnus Carlsen, pour la grande finale de ce tournoi. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.